Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors Marjorie, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez, en fait, on profite de l'éco-pâturage qui a lieu dans le parc de la Combe à Dijon pour pouvoir présenter aux enfants les activités qu'on a avec ces animaux qui sont là pour entretenir le parc de manière naturelle. Et c'est une occasion pour nous, au moment de la tombe des animaux, de leur présenter ce que c'est un animal dans son concept d'entretien classique. Et notamment là, c'est le passage chez le coiffeur et pour les enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Combien d'animaux on peut trouver sur le parc de la Combe ? Alors actuellement, il y a 36 moutons et deux aînes. D'accord. Pour qui couvre, quelle surface du coup ? Il y a environ à peu près 3 hectares en tout. On fait des parcelles, en fait. Nous sommes en étérience, c'est-à-dire que les animaux passent d'un parc à l'autre. Et donc on entretient énormément de sites sur toute la surface du parc. Et donc là, la tonte, on est sur deux jours et vous accueillez combien d'écoles ? Là, la tonte, on est sur quatre jours. Quatre jours. Et on va accueillir 25 classes. D'accord. Très bien. Et les enfants vous posent quel genre de questions sur ce type de projet ? En fait, c'est quelque chose qui est très, très spécial pour eux. Ils n'en ont jamais vu. Donc c'est un petit peu la découverte de ce qu'on peut faire avec un mouton. Voir l'animal sous un autre jour que celui de la consommation. Parce que les animaux qu'on utilise ne sont pas des animaux de consommation. Et puis découvrir le travail du chien. On va pouvoir leur faire approcher les chiens qui travaillent. On va leur montrer plein de choses. Et c'est une manière pour eux de toucher du doigt. parce que c'est la réalité d'une autre manière de gérer le parc de manière plus propre et écologique. Ça fait combien de temps que l'éco-pâturage est en place ici ? Ici, ça va faire la troisième année. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, de rien.